Christelle Sassou-Guesson, le tout-puissant ministre qui dirige le Congo. A peine nommé par son père, Christelle Sassou-Guesson ne cesse de prendre sa distance vis-à-vis de certains ministres du régime totalitaire de Brazzaville. L'héritier du trône aura pour mission de mettre en avant une politique réplissive, à l'encontre de certains classiques du PCT, et même ceux de l'opposition. Nous pensons notamment à André Okon-de-Salissa et au général Mokoko. Entre Arlet Soudan-Nono et Jean-Claude Ngaposso, c'est la guerre. Selon les informations que nous disposons, Jean-Claude Ngaposso aurait été victime d'une brutalité sans précédent de la part d'Arlet Soudan-Nono, suite à une querelle d'argent. Une telle affaire fragilise l'image du régime moribant du dictateur Denis Sassou-Guesson. Kouliné Ngaposso, l'idiot utile de service. Savez-vous que Kouliné Ngaposso n'a aucun pouvoir sur les cadres et les ministres mochés ? Savez-vous pourquoi ce fils natif de Poin-Noir a été placé à la tête du régime totalitaire de Brazzaville ? Vous connaissez sans doute la réponse. L'objectif est de calmer la grande du peuple d'Ili, tout en obtenant l'allégeance implacable du royaume du Angro à la prochaine candidature de Christelle Sassou-Guesson, à la magistrature suprême. En quelques mots, Kouliné Ngaposso est un pontin de la famille Sassou-Guesson. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Gilbert Ondoncou n'avait pas hésité de qualifier l'actuel premier ministre de Kouroukourou. Le Congo va mal. Le pays se meurt de l'indifférence totale. Le pays se meurt de la famille Sassou-Guesson est un pontin 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 de la famille Sassou